Coucou à tous et bienvenue sur le live youtube sur la chaîne dbf pour vous présenter ce soir les attaques de jérémy au mega crap de ce week-end donc jérémy qui a terminé premier monde donc qui est avec nous ce soir salut jérémy bonjour bonjour milly bonjour à tous salut et filou du coup qui est avec nous aussi à la régie comme tout le monde comme comme d'habitude pardon coucou filou pour gérer les beufs les bugs qu'on n'arrive pas à résoudre oui alors au cas où il ya un bug ça marche pas on le diffusera en différé ce soir assez tard si par hasard ça ne marchait pas bien au niveau de la diffusion mais on va le faire en direct de toute manière de notre côté puis on espère que vous poserez des questions parce que quoi qu'il arrive des questions sur le chat on les voit donc vous n'hésitez pas à poser des questions sur le chat jérémy premier monde là on voit t'es premier avec l'étape 165 donc on va avoir pas mal d'étapes jusqu'à l'étape 165 ensemble et puis un autre français qui termine 19e pas mal aussi venons une très belle performance aussi on commence tout de suite parce qu'il ya beaucoup d'étapes à voir c'est l'étape 64 ah oui c'est une petite étape là ouais peut-être comme c'est une petite étape tu peux nous parler un petit peu du crâme c'était quoi les difficultés sur ce crâme là alors voir déjà fallait donc là déjà c'était le premier crâme réellement avec les bombardiers donc déjà bon je m'étais un peu entraîné pendant le mois d'avant j'avais je les avais direct up ce que je m'étais dit que ça allait vraiment être utile donc je les avais déjà mais oui moi de toute façon j'avais quelques rubis en plus enfin que j'ai pu utiliser parce que sinon j'aurais jamais eu le temps de maxer les bombardiers plus quelques autres troupes utiles mais là le principal c'était de savoir un peu quel compos de statuts fallait jouer ce que au dessus de l'étape 70 et donc 200% de dégâts et donc j'ai hésité longtemps à savoir si j'allais mettre trois ou quatre statuts de santé parce que les dégâts ils étaient vraiment impressionnants les bombardiers font des dégâts vraiment incroyables donc bon après j'ai décidé quatre statuts des attaques que j'ai pu voir des autres membres de la swap je me suis dit ouais quatre statuts ça semble préférable sinon pas de pas de réels soucis ou de bug d'accord donc quatre statuts d'accord ouais les statuts et puis qu'est ce que tu avais maxé alors tu avais maxé les frises j'imagine dans la ouais les frises donc en fait tout ce qu'en fait c'est plutôt ce que j'ai pas masqué maxé c'est alors c'était les crionnières je crois parce que je m'étais dit pas si importante que ça et les guerriers en fait fin que j'ai fini de up pendant le crabe lui même d'accord c'est une marquerie qui te servait pas pour le crabe oui voilà je m'étais dit c'était pas les troupes les plus utiles j'avais maxé d'abord donc ce qui est en grenadier les médecins aussi je m'étais dit et donc va bien sûr les bombardiers et les zuccas aussi pour en plus les op d'accord donc là on est au delà de l'étape 100 je crois que tu m'avais dit ça doit être l'étape 103 c'est là ouais étape 103 je crois et donc bah donc je les one shot je pensais pas du tout qu'elle se one shot et donc puisque donc j'avais vu sûrement les replay de membres de la swap qui l'avaient attaqué avant je m'étais dit bon je vais tenter comme ça mais je pensais pas du tout qu'elle se faisait en one shot j'étais le premier à la one shot et bon bah donc je suis un peu y aller comme ça et donc en fait c'est passé donc un peu de chance aussi donc bien content tout ouvrait la map pour l'ensemble de l'équipe avec laquelle tu jouais parce que tu joues dans une équipe un peu internationale oui voilà je joue dans une team je sais pas si on peut appeler ça une team pro crabe mais donc avec de très bons joueurs donc on se partage les replay et donc là il y avait jamar qui l'avait ouvert donc qui a fini aussi dans un très bon classement et bon il avait fait une ouverture mais je m'étais dit bon peut-être je peux faire une meilleure ouverture et ben là je l'ai carrément one shot donc bien content tu vois quand je vois ça alors il reste les bombardiers mais je me dis jamais fini quoi ouais c'est ce qu'on se dit en plus il y a le simo on se dit aïe mais le freeze de 15 secondes aidait vraiment beaucoup aussi ouais et puis c'est vrai qu'il y a peut-être des joueurs qui comme moi n'ont jamais sorti les bombardiers de leur caserne une fois qu'ils n'avaient pas up les bombardiers à fond on pouvait pas aller loin à ce crabe et non je pense pas j'ai presque joué tout le crabe avec la même composition j'ai vrai ce que vu aucun full zucca aucun rzmc c'était presque que la même copo donc des tanks des gros un grenadier et des bombardiers une barge de médecins vraiment la compo du crabe d'accord je sens pas le je je sens pas le direct vous aurez le différé quoi qu'il arrive vous aurez le différé en tout cas je vois des commentaires mais c'est vrai que j'ai pas l'impression que c'est en live ouais non je pense qu'on a un gros souci de on sait pas ce qui se passe avec notre connexion mais on essaie de résoudre ce problème là pour les fois suivantes on pensait avoir trouvé la solution et non donc là on est à l'étape 109 étape 109 donc bon celle ci je l'ai ouverte comme ça mais bon je m'étais dit qu'elle se one shottait pas et bon en fin de compte je suis arrivé proche du qg et bon j'ai pas assez de canaux pour finir plus bullet plus assez de vie mais bon personne la one shot donc voilà d'accord donc voilà voilà ok on va passer à la 116 déjà mais en fait on en a encore beaucoup à voir parce que j'allais très très loin étape 165 qui est bon j'ai un peu fait n'importe quoi à la fin et on a les vidéos de la fin vous verrez les faits là je me suis bien arrêté avec le stress à la fin ouais c'est important de montrer l'humilité de montrer un fait je crois que j'ai fait cinq six faits sur cette sur ce sur ce crap donc en plus vu qu'il était long je trouve que c'est pas tant que ça donc c'est aussi ce qui m'a permis d'être d'aller aussi haut quoi ouais ouais et puis j'imagine quand on finit premier on relative oui voilà c'est ça je me dis aussi on peut pas one shot toutes les bases parce que donc à voyager toujours un peu de chance aussi en donc un bombardier peut finir une base oui oui ça fait ça ouais oui on te connaît maintenant des fois tu nous parles pendant pendant les crabes et t'es jamais content tu fais tout le temps plein de feu et puis t'arrives toujours d'aller du premier facile quoi pas facile non mais tu as toujours au moins une erreur de connexion ouais ouais là j'ai pas eu de chance encore une erreur de connexion ça c'est ce qui fait rager le plus parce qu'en plus quand tu sais que la base est sur one shot il faut savoir que jérémy râle beaucoup il faut savoir qu'il râle beaucoup là sur le messenger avec nous pendant le trabe il râle tout le temps il dit toujours qu'il va pas y arriver et il finit toujours premier pendant ce temps-là elle est bloquée à l'étape 20 oui c'est ça c'est son premier fail à l'étape 20 il me reste autant d'attaques que lui à la 150 du coup c'est quelle étape là qu'on des dégâts je pense que bon jamais ça se finit parce que vraiment une grosse map et beaucoup trop de dégâts sinon donc là c'est vraiment voilà beaucoup de santé et beaucoup de défense donc sans le boost jamais se finisse et sans les bombardiers aussi je pense que c'était pas possible de la finir d'accord alors je sais que mili a pas mal de questions pour toi moi j'en ai eu une mais à peu à peu près je sais c'est pour arriver à l'étape 165 pour faire combien de one shot il faut à peu faire 120 parce que tu as 40 étapes gratuites donc forcément c'est 165 moins 40 donc au moins 125 oui voilà parce que moi j'ai one shot enfin j'ai fait toutes les bases en deux sauf les deux dernières où j'ai un peu été dans la précipitation donc voilà toutes les bases en one shot ou en deux presque ouais t'étais pas dans la précipitation parce que t'en avais marre non ? j'en avais marre j'avais du stress et ouais c'est pour ces deux raisons et j'ai vraiment fatigué à la fin du week-end aussi ouais c'est d'autant plus respectable pendant ta perf parce qu'il y a sans doute des joueurs qui jouent en team quoi à deux sur le compte non ? oui oui c'est si je pense déjà les chinois c'est un petit ils sont pas mal mais bon après en plus moi j'ai qu'un compte en plus des fois je me dis quand je vois les gens qui sont devant moi ils ont plusieurs comptes et moi j'ai qu'un compte donc j'arrive vraiment à MEICO donc des fois j'arrive à relativiser mais bon des fois on est un peu dégoûté mais voilà ça va je peux pas être dégoûté après deux comptes t'imagines Max et deux comptes en même temps ça doit être chaud 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 ouais ouais parce que c'est insupportable quoi ça prend énormément de temps ah ouais parce que le crabe en plus là surtout c'était un crabe vraiment super long les gens qui jouent avec deux ou trois comptes je sais pas comment ils font parce que moi chaque chaque base l'analyse énormément je réfléchis à plein de stratégies tout ça il y a plein de trucs qui me viennent dans la tête et je passe énormément de temps sur chaque base quoi d'accord je vous avais perdu excusez moi je suis de retour ouais je me vois même pas faire le compte déjà avec deux crabes même si j'avais deux comptes je me verrais pas le faire ah bah non c'est pas jouable hein c'est pas jouable non ça veut dire non ça veut dire qu'ils le font avec plusieurs je vois pas comment ils font ouais très très il faut de la patience enfin il faut plein de choses ouais alors je rappelle je rappelle on mettra le replay en ligne ce soir en cas de besoin parce que visiblement ça marche pas bien et pourtant on a la fibre mais je sais pas ça marche pas on a fait les mises à jour tout et voilà ça marche pas donc replay ce soir t'avais des questions pour j'ai l'ami bah du coup la principale que j'avais aussi c'était effectivement combien d'OS il faut faire donc on compte facilement comme t'as dit que c'était 125 donc franchement chapeau alors d'autres questions du coup de olivier marchand qui a préparé pas mal de questions pour toi c'est bien mais merci à toi olivier du coup quels sont les différentes compos de troupes utilisées donc ça t'a déjà répondu là pour cette fois ci c'était les tanks avec les bombardiers et bulits et voilà c'est les principales compos et une barge de grenadiers souvent pour déminer un peu tout ce qui est les mines et super mines donc c'est ça sinon c'était vraiment que cette compo presque j'ai vraiment fait presque un full zucca ouais voilà c'est ce que j'allais te dire ça t'arrive jamais de faire du full zucca voilà j'en ai ça me dit rien du tout non ouais bah c'est dangereux le full zucca du coup c'est un peu qui tout double donc ouais voilà ouais ok bon super alors ta compo de statut tu nous l'avais dit la dernière fois mais du coup donc au début j'ai joué alors j'ai joué avec 2 3 santé j'ai toujours joué en 3 santé avec donc alors si je calcule bien donc 6 dégâts et une cano une cano je joue toujours avec une cano et après donc après l'étape et après l'étape 70 moi j'ai décidé de changer et de passer avec 4 santé et donc enlever une statue dégâts d'accord tu préférais perdre du dégâts pour voilà voilà parce que comme oui mais parce que avec les 200% les boucliers tombait quand même vraiment très très vite ouais et oui ok là il faut avoir un bon stock de cette statue aussi elles sont peut-être pas tout maxés en plus là j'ai en plus j'en ai pas trop en stock donc j'ai dû utiliser quelques diamants et après là j'ai j'ai dû mettre une statue de 12% ou 13% de santé donc c'était pas une max mais bon ça allait encore c'était pas la pire oui c'était déjà ça ouais alors là on a vu la 118 maintenant la 120 ça c'est pas un one shot ouais il y a l'air d'avoir beaucoup de super canons au final qu'est ce qui t'embête le plus c'est les super canons là c'est en fait c'est un one shot je me souviens c'est un one shot mais là je me souviens en fait il y a un de la team qui était passé par la gauche moi je trouvais ça un peu bizarre parce qu'il était passé en tank et bombardier donc je m'étais dit je passe du côté droit il y a moins de défense les lances roquettes ils tirent mais il y a les tanks et bullets qui protègent les bombardiers donc je m'étais dit normalement je prie pour avoir assez de temps à la fin pour finir le QG ou en tout à bien l'entamer et donc là c'est passé grâce au temps donc là un one shot et donc encore une fois quand on voit la base comme ça c'est vrai qu'on se dit pas que c'est un one shot directement mais bon grâce au bombardier et les 200% de dégâts encore une fois ça aide bien c'est vrai que c'est moins logique je pense de passer par la gauche disons qu'à partir du moment où tu sais que par la gauche ça se one shot pas et c'est la droite là je me suis dit à droite tu passes combien de temps à peu près à analyser ce genre de base avant de commencer ton attaque ? alors ce genre de base donc là j'avais déjà un replay avant que j'avais regardé donc ça passe pas du côté gauche mais je pense que j'ai passé un bon 10 minutes ah oui ah oui d'accord 10 minutes avant chaque grosse étape parce que cette base en tout cas je me disais que je pouvais la one shot quand même j'avais un espoir de la one shot donc c'est pour ça que j'ai passé aussi autant de temps il y a des bases qui sont déjà one shot qui sont pas trop dures donc bon ça se fait en deux minutes peut-être l'analyse mais là un peu d'analyse il faut quand même regarder aussi les lances-roquettes enfin toutes les défenses qui touchent près du QG aussi parce que c'est toujours bien analysé donc quand t'analyses tu regardes la portée des défenses tu regardes quoi ? donc les DPS d'abord les DPS donc pour voir un peu puisque vraiment là dans les grosses étapes les lances-roquettes ils one shotaient presque les bombardiers alors que j'avais quand même 4 statuts de santé et après donc bien sûr la santé et après donc les défenses qu'il y a surtout autour du QG parce que les défenses j'arrive quand même à bien les nettoyer parce que les bombardiers en 4 coups ils détruisent les défenses oui ouais d'accord super donc là c'est un OS aussi qu'on est en train de voir j'imagine oui c'est un range possible on prend le chemin ouais ça a l'air bien parti j'ai vu en fait les frises de 15 secondes ça aide énormément là ah oui oui énormément si on utilise deux frises ça revient à 3 quoi avec le bon donc c'est incroyable oui c'est vrai que là la tribu a bien aidé et en plus c'est même pas 15 secondes c'est 16 secondes est-ce qu'on les a oui c'est vrai c'est vrai le frise c'est vraiment le truc le plus important je pense ah et par contre alors là j'ai un peu mal géré mon déplacement de la fin je me souviens et oui bullet s'est fait frise par l'électro-bomb au début donc bullet il arrive en tout dernier les électro-bombardiers qui marchent plus vite que les tanks donc ils sont un peu laminés donc là j'ai vraiment eu de la chance de finir là oula oui plus qu'un bombardier et deux tanks et on verra pas on verra pas mais je sens que ça one shot bon c'était OS en tout cas ouais franchement bravo alors on le dit tout de suite comme tu savais pas que t'allais finir en premier mondial t'avais pas enregistré tes attaques et c'est d'autres joueurs qui les ont enregistré et du coup voilà du coup l'enregistrement est un peu parfois un peu limite d'ailleurs là on voit un format de vidéo différent parce que c'est un autre joueur qui enregistrait ton attaque oui voilà ça c'est les attaques qu'on retrouve les miennes donc si elles sont upload sur notre réseau c'est que je suis le seul à l'avoir réussi et après il y en a peut-être d'autres qui l'ont réussi mais donc voilà c'est pour ça que j'ai réussi à les retrouver parce que sinon c'est vrai que je les avais pas du tout enregistré d'accord donc c'est important de le dire c'est parce que t'es ouvert sur ces bases là bah il y a des bases voilà tu as trouvé la bonne solution en premier qu'on voit ces attaques là c'est vraiment oui voilà si elles sont enfin là si elles seront dans la vidéo c'est que c'est moi le premier à avoir réussi de cette façon en tout cas d'accord est-ce que tu peux en parler un peu de cette team Cravoise Plane ou top euh oui moi je suis pas un membre très important moi je sais pas trop je suis pas un membre très important non t'es juste premier mondial t'es juste le premier membre t'es beaucoup trop modeste il apporte les cafés tu sais il apporte les cafés c'est ça il y a qui du coup comme gros joueur là-bas avec toi bah alors là donc déjà les 4 premiers du top mondial donc ils jouent dans la même team que moi donc enfin il y a 2 teams la première donc Cravoise Plane et donc la deuxième enfin c'est le même nom mais donc Cravoise Plane 2 et donc bah donc on se partage tous les replays donc on a vraiment donc vraiment de très très bons joueurs et on a des ouvreurs donc des fois c'est souvent ceux qui ont des doubles comptes qui ouvrent ou des fois qui ont le Cravo aussi avant parce que bon les français on est pas ceux qui avons le Cravo en premier et donc bon on se partage les replays et donc bah tout est tout est enregistré et donc après bah on peut regarder les vidéos si on a si on veut une aide ou si on sait pas trop comment faire ou si là au base elle nous semble one shot et qu'elle a déjà été one shot et donc franchement je suis très content d'avoir rejoint cette team parce que sans elle je pense que je serais jamais allée aussi haut ouais alors là on voit et du coup pardon oui on voit le classement général il y a d'autres joueurs de ta team dans le classement là ? bah donc le deuxième le troisième et le quatrième donc c'est tous les 3 des joueurs de ma team après donc Venom lui il joue pas dans ma team mais donc après le cinquième qui est donc le premier chinois de ce crabe donc qu'il joue pas aussi dans ma team d'accord ouais Venom je l'ai mis là parce que c'est notre français notre deuxième et oui et du coup on voit que vous avez tous des nationalités différentes alors comment ça se passe sur le chat vous discutez tous en anglais ? alors sur le chat donc sur Boombix c'est bon déjà personne parle il y a que les replays qui sont qui sont qui sont mis et seuls les replays qui sont intéressants donc si j'ai one shot une base mais que tout le monde l'a one shot ça sert à rien que je la mette c'est vraiment pour ça que on retrouve là mes attaques c'est qu'il y a que moi qui les ai one shot tout début après il y en a peut-être peut-être qui ont suivi ma technique qui l'ont one shot mais je suis le premier à avoir découvert comme ça et c'est pour ça qu'elles disent si j'ai one shot une base mais que quelqu'un l'a one shot avant ça sert à rien de la mettre c'est vraiment personne parle et que des replays et après il y a des gens qui enregistrent et merci à eux d'accord Milly je crois que t'as encore un problème de connexion de ton côté on t'entend pas mais c'est pas grave essayer de régler ça on regarde l'étape 143 là on avance pas mal 143 alors celle-ci je crois que c'était une des pires bases ouais moi je vois ça il y a beaucoup de simos c'est chiant ouais celle-ci j'ai hésité longtemps à me dire est-ce qu'elle est possible à one shot mais alors déjà le super pouvoir je crois me rappeler qu'il est inutile et bon alors là c'est une catastrophe il y a les lasers et les lasers à ces étapes-là ils one shot les bombardiers et les dégâts je crois c'est presque 200% d'EPS sur les statues et bon alors là c'était fichu trop de freeze dès le début et Bullitt je lui renvoyais déjà donner plein de vie donc bon c'était sûr que c'était pas un one shot le but c'était d'ouvrir le plus possible d'accord et puis de terminer le plus possible certaines défenses peut-être chiant les lasers et là je vais sûrement avoir le canon flotté donc une défense assez énervante quand il y a toutes les troupes dès le début parce qu'elles marchent vite et pour les bombardiers ils prennent pas de dégâts vu qu'ils sont loin mais les médecins si je les envoie mal ils peuvent subir les dégâts du canon flotté quand il est détruit alors on verra pas à la fin de la 143 tu l'as fini en deux oui oui en deux toutes les bases en deux sauf les deux dernières d'accord toutes les bases en une sauf quelques-unes en deux et les deux dernières en trois oui c'est ça la plupart en une quand même les deux dernières étaient possibles en deux ouais la fatigue la fatigue la précipitation aussi en fait je sais plus si je vous l'ai montré parce que c'était vraiment je crois l'un de mes pires fails j'ai envoyé les bombardiers trop tôt et donc les lances roquettes ont détruit tous mes bombardiers donc les tanks ça suffisait pas à détruire la fin de la base ouais et puis t'as des troupes en moins du coup ouais parce que là les tanks entre guillemets ils servent juste à protéger les bombardiers là les tanks par rapport aux bombardiers ils font vraiment pas beaucoup de dégâts alors on a eu la chance de te parler aussi après le après ton ta possible première place tu savais pas encore parce qu'il y avait encore des joueurs qui avaient terminé et qui étaient encore quelques étapes en dessous mais qui avaient encore plein d'heures de jeu derrière toi oui donc j'imagine ça ça doit être angoissant ah oui ça c'était le stress parce qu'en plus à un moment il faut bien aller se coucher donc je me suis dit bon bah tant pis on verra bien le lendemain ce que ça donne et bon j'ai eu de la chance parce qu'en plus je voyais je crois que c'était un chinois qui continuait à monter sur un compte américain il lui restait encore énormément d'heures donc je me suis dit ah si il me double je serais vraiment dégoûté parce que là la deuxième place je serais dégoûté quand t'es premier au tout début et que là tu finis deuxième bon ça reste toujours un très bon score mais un peu dégoûté ouais je dois avouer que ça c'est un manque de supercelles de pas savoir combien d'attaques il reste toujours c'est très bien quoi qu'on nous dise qu'il y a qu'il reste 10 attaques à tel joueur 12 attaques à tel autre comme il y a des problèmes de décalage horaire au moins ce serait une info intéressante ouais voilà et comme aussi comme t'avais déjà dit je crois une fois c'est qu'ils mettent les points de canonière qu'on puisse voir dans les attaques ce qu'il y a aux joueurs parce que on sait vraiment pas du tout ce qui reste aux joueurs à chaque fois ça je pense que c'est vraiment pas très dur ça les points de canon mais je comprends pas qu'ils le fassent pas mais c'est hyper facile à faire je pense que ça se fait très facilement ils nous donnent worship vous m'entendez ou pas ? on t'entend comme si t'étais dans une cathédrale tu vois d'accord c'est bizarre j'ai vraiment un souci de réseau je crois je fais que perdre l'appel depuis tout à l'heure je suis désolée c'est pas grave t'es pas la seule tu vois tu sais que j'ai double souci de réseau en ce moment oui je sais on t'entend plus on t'entend plus je cherche pas à parler je cherche pas à parler je cherche pas à parler ça va revenir t'inquiète pas dès que tu vois l'image rebouger tu veux parler là on t'entend plus on t'entendait plus je suis désolé oui ils m'ont coupé l'eau c'est con enfin ils m'ont coupé l'eau j'ai des travaux dans la rue pour essayer de rétablir l'eau on ne peut pas couper l'eau je fais une facture mais ouais ouais deux jours avant le jour de l'an plus d'eau oh non et puis là je suis là et puis là le filet d'eau tu peux pas t'imaginer c'est deux gouttes qui tombent toutes les toutes les dix minutes oh là et je sais pas il travaille encore cette nuit là pour essayer de rétablir ça et ben pas de chance juste avant le nouvel an ouais juste avant alors il nous l'avait on avait rétabli un petit filet d'eau pour le nouvel an donc ça allait et puis là c'est reparti je me doutais que vu qu'il y avait peu d'eau qui tombait enfin qui coulait par le robinet il allait revenir il avait fait un truc à la va vite quoi alors là on est à l'étape 161.2 ça avance bien 161.2 c'est parce que c'est la deuxième attaque ouais et c'est le fini je pense parce que celle-ci bon là il n'y a plus grand chose là il n'y a plus ouais il n'y a plus grand enfin pour le commun des mortels bonjour et t'es capable de pas finir c'est vrai ouais voilà ça se finit tranquille tu as été premier assez vite dans le classement ou pas en fait non pas tant que ça parce que donc avec je jouais à la fin j'ai joué avec monsieur Pitrec je ne sais pas si je le prononce bien et on jouait donc après on s'est rejoint dans la même team parce que j'étais dans la 2 et il m'a rejoint dans la 2 et donc on a fini ensemble mais très tard je pense que c'était vers 22h-23h on était entre guillemets aux mêmes étapes et c'est après qu'il n'avait plus d'attaque et donc moi j'ai fini mais après il y a aussi toujours un petit temps tant que ça s'actualise le classement mais au début je pense en plus il était devant moi il m'a bien rattrapé parce qu'il commence vraiment à chaque fois très tard le crabe je trouve et il remonte très très vite par rapport à moi qui prend beaucoup de temps en fait il attend que les autres me publient leurs attaques pour je pense ouais du coup vous suivez le classement en direct sur le site de Fares c'est ça ? ouais voilà parce que bon peut-être en parler un petit peu parce que vous vous en servez tous de ce site du coup et moi il est très utile je trouve ouais du coup l'adresse c'est megacrab.alwaysdata.net du coup vous avez le classement crabe en direct pendant tout le week-end du crabe donc c'est très pratique pour suivre parce qu'en plus ça va jusqu'au top 100 par rapport à celui de Boom Beach l'officiel donc je trouve que c'est plus intéressant et en plus il y a les durées de chacun de combien de temps il leur reste jusqu'à la fin du crabe ça prend en compte le décalage horaire c'est ça ? ouais donc ça te donne exactement combien de temps ils restent et puis je crois que tu peux ouvrir leur base en plus euh il y a l'idée du joueur il me semble ouais tu cliques sur le joueur et ça ouvre la base dans le Boom Beach il faut ouvrir depuis la tablette je crois de mémoire il avait fait ça il me semble je t'apprends un truc comme ça tu peux connaître les statuts des os voilà d'accord combien de temps tu joues à Boom Beach par semaine à peu près Jérémy sans compter le crabe alors c'est un peu je dirais c'est un peu difficile à dire c'est un peu surtout pour les op parce que Warship ça ne m'intéresse pas du tout je fais juste les coffres ça ne t'intéresse pas tu es dans les premiers c'est pas très compliqué je trouve moi ça ne m'intéresse pas je suis niveau 8 je fais juste pour les jetons de héros les jetons de héros parce que je n'ai pas vraiment beaucoup j'avais tout mis dans le cavane donc puisque je ne pensais pas qu'il allait y avoir d'amélioration donc j'avais tout mis dans le cavane donc je fais juste pour avoir les jetons de héros ça ne m'apporte pas grand chose mais donc sinon je pense qu'en une semaine je pense qu'on peut dire une heure et demie on va en dire à deux heures par jour je pense donc à peu près 14 heures peut-être surtout pour les op parce que comme on fait du plexity des fois il faut passer énormément de temps pour refaire les notes pour les joueurs c'est surtout sur l'op que je passe le plus de temps parce que le rasage de cartes c'est tous les deux jours pour améliorer une défense donc voilà oui tu ne joues pas les médailles plus non plus les médailles à un moment mais bon ça ne m'intéresse pas beaucoup aussi d'accord du coup on est sur quelle étape là ? là on est sur la 162 déjà et OS ouais là on sent le OS tranquille ce genre de concept de base est assez facile en règle générale oui ce genre de base on se dit c'est directement un one shot je les aime bien aussi ces configurations en plus là c'était pas mal de lance roquettes donc ça ne fait pas grand chose il n'y a pas vraiment de proto compliqué donc c'est facile tout ce qui est format un peu labyrinthe ça c'est plus compliqué déjà surtout avec tous les six mots d'ailleurs je vous demande comment tu vas faire là là c'est un fail là c'est un fail voilà c'est pas vrai parce que je ne le savais pas et donc au début je ne comprenais pas parce que mes bombardiers ils ont été éliminés en quelques secondes et c'est après que j'ai regardé dans l'arsenal et j'ai remarqué que les fusillés avaient plus de vie que les bombardiers donc les six mots touchaient d'abord les bombardiers donc en fait mes deux barges de fusillés ne servaient à rien du tout j'avais pas fait attention donc j'aurais dû et donc celle-ci je l'ai fait en trois parce que donc la deuxième en plus j'ai refait la même erreur j'ai renvoyé des fusillés avec les bombardiers c'est qu'après que je m'en suis rendu compte donc à double fail et donc en trois attaques par contre on ne pourra pas vous montrer la deux et la trois parce qu'il n'a pas voulu nous les donner je crois qu'il n'en était pas fier non mais je pense qu'elles n'avaient pas été enregistrées les dernières attaques elles n'ont pas du tout été enregistrées c'est moi qui l'ai dit mais là c'était une catastrophe totale j'ai vu que je n'avais plus de bombardier donc je frise comme je peux là c'est un peu le stress qui monte donc on se débrouille je me dis je vais essayer d'aller faire les boucliers pour essayer de peut-être finir en FZ à la fin mais bon après je me suis dit non je ne vais pas faire de full zucca parce que c'est trop risqué encore mais je pense que j'aurais quand même dû aller en full zucca il y a quand même beaucoup de mines mais le pouvoir je crois avoir eu c'était la bombe cryo ah oui oui ça démine mais il y avait encore des simos et je me suis dit non c'est pas trop ça la montée aurait été compliquée avec les simos et là monsieur Pitrec lui il a attaqué après moi et il l'a fait en RZMC et donc il l'a ouvert beaucoup plus loin le RZMC là c'était bien mieux pour ouvrir oui parce qu'il n'y a pas de lance-roquette les lance-roquettes sont loin oui parce que là je me suis cru peut-être un peu trop fort je me suis dit il y a peut-être moyen de la one-shot pas du tout ouais et puis le bombardier c'est encore une arme que tu ne connais pas bien et donc l'erreur est là d'ailleurs c'est pas que la vie du bombardier est plus faible que la vie du fusillé mais j'avais pas du tout fait attention je pense aussi que tu surestimes parfois le bombardier parce que c'est vraiment un truc enfin moi quand je le vois jouer je me dis c'est super puissant en plus il y a une portée incroyable il n'y a que les super canons qui touchent s'ils ne sont pas trop s'ils sont bien espacés il n'y a que les super canons qui touchent et toi Philou qui est connu pour être un pro des grenadiers est-ce que tu t'es mis au bombardier non ils sont toujours level tu ne les as pas exploités encore non mais j'adore les grenadiers parce qu'ils tapent derrière c'est drôle et il est mine ces trucs là ces machins là qui tirent de loin je n'en veux plus ils sont pas utiles ils tirent partout ils sont super à droit je n'en veux pas quoi c'est pas marrant c'est pas drôle et donc du coup les bombardiers ne détruisent pas les mines ne détruisent pas pardon les mines mais ne détruisent pas non plus les bestioles non aucun des deux c'est que les grenadiers pour les bestioles c'est bien là c'est une attaque fait en vitesse je me suis dit celle-ci elle se one shot facilement donc j'ai un peu attaqué c'était l'avant-dernière attaque donc j'ai un peu attaqué comme ça je m'étais dit avec le rapide au sérum ça se fait facile ça a été c'est la meilleure capacité de la canonnière on est d'accord ouais je pense quand même après il y a le hack à distance le hack à distance c'est vrai et le freeze aussi sur une défense de 30 secondes c'est incroyable aussi ça ouais c'est les trois principales je pense le hack à distance il revient donc on va en profiter pour duplexity du 17 au 19 janvier du coup on aura le hack à distance c'est trop cool on va le faire ces trois jours et normalement là c'est facile ça sera duplexity ici normalement du coup on n'a pas dit où tu jouais tu veux parler de ça ouais je joue chez les bad bars donc une team de 50 et on est sur faible espoir et des fois donc deux à trois fois par semaine on fait duplexity on a déjà réussi deux fois duplexity donc sans super bonus et après bon sinon on essaye de s'améliorer constamment voilà et on verra d'ailleurs on a enregistré un duplexity chez vous donc on le verra prochainement ouais là ce soir on a relancé duplexity bon beaucoup de fails donc on l'a pas réussi mais voilà ça dépend aussi un peu de la chance des bases ouais oui exactement vous avez besoin de joueurs ou de help ? alors là le chef fait un travail formidable et on est 50 sur 50 ou 49 sur 50 et au niveau renseignement on est top parce qu'on a trois joueurs dans le top 50 donc énormément de renseignements donc on se porte plutôt bien et puis j'imagine ça va aider que tu sois premier mondial pour le recrutement je te dis Ranné on a connu chez Sud aussi ça a bien aidé pour le recrutement d'avoir un joueur qui était dans le top donc ça ça donne de la visibilité à la team et oui du coup là c'est la dernière étape que tu as faite c'est si d'accord alors celle-là l'ouverture c'est pas un fail c'est une ouverture normale et donc c'est l'attaque d'après je sais pas si je vous l'ai montré donc c'est là où j'ai totalement perdu tous mes bombardiers mais on l'a on l'a pour que tu sois ridicule à la fin de ce live on l'a sinon je pense que je l'ai finissé on aurait pu avoir plus de fails d'ailleurs ça n'était plus drôle je plaisante non mais ça t'humanise les fails c'est bien c'est ça et puis nous on a dit qu'on n'est pas si mauvais on en fait aussi comme le premier mondial nous on fait l'école du coup d'avoir été premier mondial est-ce que t'es encore motivé pour jouer le crabe à fond ou t'as atteint ta victoire et tu vas te calmer un peu non je vais quand même essayer de continuer on va essayer de si je peux refaire un aussi bon classement une fois ça serait top comme je disais tout à l'heure à Philippe je pense que celui de janvier c'est le crabe avec la vitesse des troupes donc lui je pense qu'il sera trop long et je pense que je ne serai pas disponible ce week-end là mais celui de février si j'ai le temps et je suis disponible je pense que je le ferai d'accord d'accord on attend de voir ça alors tu auras une tu vas être attendu quoi je vais ordiner ta fille il va plus de faire porter le café et oui et c'est vrai que quelqu'un disait sur le groupe l'autre jour je ne sais plus qui désolé à toi que c'est dommage que le premier monde au crabe n'ait pas un trophée particulier ou un badge ou quelque chose comme ça ça aurait été bien de mettre ça en place c'est vrai parce que ça le démarque c'est vrai qu'il n'y a rien qui il y a le trophée worship maintenant mais bon après il y a les badges pour les médailles mais un crabe c'est quand même pour toi c'est vrai c'est vrai qu'en plus maintenant quand même ils le mettent tous les mois donc c'est devenu un événement important dans Boom Beach donc là voilà j'ai ouvert tranquillement et on va deuxième attaque un beau fail donc là tu savais qu'il ne te restait qu'une attaque à ce moment là voilà donc là en plus je suis allé entre guillemets j'ai presque pas analysé ma deuxième attaque je me suis dit je refais la même compo et je fonce et normalement ça passe il n'y a pas de défense compliquée ou quoi que ce soit donc moi j'y vais mais bon j'ai déployé trop tôt les bombardiers ils marchent trop vite ils sont arrivés avant les tanks voilà et parce que donc Bullitt il était dans la zone où les lances requêtes ne touchent pas et donc les bombardiers ont pris tous les dégâts et donc après j'ai essayé de me dépatter parce que je me suis dit on ne sait jamais si quelqu'un arrive à la même étape que moi et le même pourcentage que j'essaye de faire un tout petit peu plus de pourcentage donc je crois que je vais aller gratter 2-3 bâtiments après je vais me replacer vers la gauche oui sur la gauche tu te replaces après ouais ah tu l'as vu oui je l'ai regardé parce que je l'ai enregistré du coup c'est top là ah oui parce que donc là je crois que j'ai un ou deux bombardiers je sais que là ça ne se finira pas parce que là on voit quand même que juste sans les bombardiers c'est beaucoup plus long et détruire les défenses oui ah oui oui donc là tu t'es dit il faut que je négocie le pourcentage voilà je te suis dit on essaie de gratter 2-3% donc en tarder là tu te dis bon ben ça y est c'est foutu mon cravée fini voilà je te suis dit j'ai attaqué trop vite et c'est ce qui peut me coûter la victoire et ouais du coup ces week-ends là est-ce que tu t'enfermes chez toi tu as un régime particulier à base de ça à emporter comment ça se passe tes week-end craves je mange normalement surtout mais après après très longtemps sur le téléphone parce que même des fois si je ne suis pas en attaque j'aime bien regarder les replays des attaques qui me suivent si ils sont sur le chat de la team ou des fois j'aime bien aller regarder des fois sur Youtube des attaques que j'ai même déjà faites de Youtubeurs comme ça donc c'est vraiment un week-end craves consacré vraiment qu'au crabe vraiment passionné c'est du temps ouais on revoit le classement donc Jérémy premier le deuxième donc à deux étapes de toi donc au moins quatre attaques tu es perdue par rapport à toi parce que toi tu as quatre attaques pour aller plus haut ouais et puis alors derrière c'est le trou noir 155 étapes donc puis c'est peut-être 15 attaques de perdues par rapport à toi ouais à peu près peut-être plus oui à peu près je crois peut-être un peu moins mais je ne sais plus parce que je crois qu'il y en a deux ou trois aussi qui se one-shot entre eux mais c'est vrai parce qu'en plus dès le samedi je m'étais dit il y a peut-être moyen de faire une bonne place peut-être de dépasser ce que j'avais fait parce que je crois que ma meilleure position avant c'était 6ème mondial parce que je voyais les gens qui envoyaient les joueurs de la team qui envoyaient sur le réseau c'est vrai qu'il y a Telegram ils envoyaient le nombre d'attaques qui leur restaient à l'étape et je voyais que j'étais toujours au-dessus de ce qui leur restait donc je me disais je suis peut-être en bonne position en fin de compte et après j'ai vu que j'étais bien parti pour la fin d'accord et bien écoute on est très heureux de t'avoir eu on est très heureux d'avoir vu tes replays et puis on ira voir donc un duplexity avec une super connexion avec toi dans un duplexity qu'on a enregistré déjà et qu'on commentera peut-être avec les joueurs de ta team ou tu seras là ou je sais pas j'avais demandé on va dire les deux principaux chefs s'ils pouvaient commenter normalement ils m'avaient dit oui donc sans problème je pense qu'ils commenteront si un se désiste je pourrais encore le faire mais c'est quand même eux qui gèrent la team en plus donc c'est pas moi le principal joueur de la team d'accord ouais t'es comme chez nous nous c'est Aurélie qui gère la team à fond et on est juste des petits on a une chef quand même plutôt absente mais bon on s'en sort plutôt bien donc ça nous va comme ça voilà comme ça on a 24 chefs et une super chef en fait exactement voilà bon et ben écoute on dit au revoir à tout le monde et puis donc désolé pour le direct qui a pas bien marché et puis au revoir tout le monde Milly bisous à tous au revoir à tous ciao Philou ciao Jérémy ciao ciao